6 jours durant, les jeunes amoureux de la balle au panier venus des 5 départements à savoir le Quilou, le Niari, la Bouinza, Brazzaville et la Cuvette se sont rivalisés d'ardeur pour prétendre avoir une place au soleil. Près de 35 matchs se sont disputés et ont donné les classements suivants. En KD, c'est Avenue du Rail de Brazzaville qui est sortie championne suivie de l'Etoile du Congo, à ce cheminot de Nkaï en 3e position et au Wando dernier de la catégorie. En Junior Homme, Inter Club de Brazzaville a décroché la palme d'or suivie du club athlétique Renaissance Eglan Kara, 3e étoile du Congo et 4e Sonoc de l'UTT. En Senior Dame, Inter Club de Brazzaville est sacrée championne suivie de leur homologue de Nkaï. Ici, deux équipes seulement se sont présentées car même Diablo Noir, championne de l'année dernière, n'a pas fait le déplacement de Wando pour cause non connue. En Senior Homme, Inter Club est premier, représentera le Congo au championnat d'Afrique des clubs. Ange Noir Basketball de Brazzaville, quant à elle, représentera le Congo à la Coupe des vainqueurs de coupe. Du fait d'être sorti deuxième, Théobé de Pointe-Noire a terminé en 3e position et bande dernier. Cette 3e édition est désormais dans les annales du basketball congolais, cap sur la 33e édition, mais seulement la date et le lieu ne sont pas encore connus. Voilà, après ce reportage de Luzernes Pone Bakala, il est avec nous ici sur ce plateau puisqu'il a déjà parlé du handball. Luzernes Pone Bakala, vous étiez à Wando. Quelle différence faites-vous entre les éditions des championnats nationaux précédentes et cette édition que vous avez assistée à Wando ? Mesma Ombouma, la différence est qu'ici, la 32e édition a voyagé. Au lieu de Brazzaville ou Pointe-Noire, a été donc à Wando pour la toute première fois. Jamais le basket ou encore le championnat national s'est joué dans un département autre que Brazzaville et Pointe-Noire. C'est ça la différence. Et la différence également, c'est quand nous arrivons à Wando, où, avant de commencer cette 32e édition, le président de la fédération a d'abord fait un carnaval dans toute la ville de Wando. Et c'était pour annoncer les couleurs que le basketball devait se jouer à Wando et que les... bon, les feux du sport devaient normalement venir assister au basketball. Malheureusement, je dis bien malheureusement, le public n'a pas été nombreux au stade Marien-Gwabi. On peut toujours voir les images, hein, Rigi. Le public n'a pas été nombreux au stade Marien-Gwabi de Wando. Également, ce qui a dessus un peu, c'est que ce ne sont que les joueurs qui sont allés pour jouer, qui assistaient également aux autres et qui poussaient les autres. La différence est celle-là. Également, je veux dire que du côté organisationnel, en tout cas, ça a été. Et... mais il a manqué quelque chose. Il y a eu les arbitres qui ont failli même gréver, je le dis, parce qu'ils manquaient leurs primes. Primes. Merci. Voilà, leurs primes. Manque de primes des arbitres, manque de supportières, l'a dit, Luz Ernest Polé-Bacala, le championnat national a voyagé. Et Luz Ernest Polé-Bacala, d'abord, avant de parler avec Luz Ernest Polé-Bacala, je vous explique une situation que Diable Noir, L'équipe détentrice, donc, de la 31e édition n'était pas présente à Owando. Les raisons sont pour leurs dirigeants, certainement, on aura les raisons. Maintenant, Luz Ernest Polé-Bacala, les équipes détentrices, donc, de cette édition, pensez-vous, seront capables de représenter le Congo à une phase finale d'une compétition continentale ? Ben, Mesmer, comme vous le dites, je pense que le Congo, déjà à la fois basket, nous sommes sortis 14e, pendant que nous étions, il y avait 16 équipes. Et là, pour le championnat des clubs, je dis Inter-Club d'âme et Inter-Club, messieurs, vont représenter le Congo au championnat d'Afrique des clubs champions. Attention, mes mains, les hommes, oui, ils peuvent peut-être monter ou encore améliorer le classement, remonter un peu. Mais les dames, c'est là où est vraiment la déception, parce que nous n'avons eu que deux équipes. Et ces deux équipes, c'est deux Inter-Club, Inter-Club de Brazzaville et Inter-Club de Cailly. En tout cas, du côté des dames, le niveau a été médiocre, très, très médiocre. Ben, on pouvait se dire que c'était peut-être le basket des années 80. Merci. On vous comprend, on vous comprend que Luz l'a dit, il sera très difficile d'avoir une médaille. Et fini donc avec nous, Ernest Follet-Bacala, avec son handball et le basket. Et nous allons parler cette fois-ci, la fin, donc des vacances enchantées, qui ont été organisées par l'honorable Jean de Dieu-Courissa. Et ces Jeux ont mis 41 jours, donc du 4 août au 14 septembre. Regardez et suivez ce reportage d'Alexandre Viné-Foundou. Les rencontres Anak Asben, soldées par la victoire de Asben Onzango Corporative, puis Diamousquet, mère africaine, sanctionnée par la domination de Diamousquet sur son adversaire Onzango des équipes du quartier. Même son de cloche, du côté du football poussé et seniors, Oukara a battu par un but à zéro, étoile du foyer. Ainsi que la rencontre As-Kazamar-Guestan, soldée par la victoire de Guestan, à l'issue de la fatidique épreuve de tir au but, autant au championnat par discipline ou respectivement. Nyanga, Backel Bourgeois, le Joe Jagert Anze et Backel Criss ont été sacrés champions à l'échiquée d'âme, au tennis de table et à la pétanque. Satisfaction du capitaine de l'équipe Guestan, championne du tournoi vacances enchantées au football senior. Nous allons gagner. Notre équipe, c'est un rival entre nous. On vient de la battre, nous sommes très contents pour ça. C'est notre organisation, on est habitué à jouer au match. Donc à chaque édition, nous allons battre nos pétanques. Tous nos remerciements envers l'honorable, à chaque fois qu'il continue comme ça, nous sommes en soutenance avec nous. Quoi de plus normal de dire que la troisième édition du tournoi multidisciplinaire, initiée par Jean-Déjou Coressa, a vécu. Il est important que pendant les vacances, nous puissions rassembler les jeunes autour des activités saines qui leur permettent d'exprimer ce qu'ils ont le meilleur pour notre pays. Et c'est important que cette jeunesse ait des activités saines et s'approprie les valeurs de la République qui sont l'unité, le travail. Et comme venait de dire un jeune ici, aujourd'hui les meilleurs équipements gagnés, demain d'autres gagneront. Et nous sommes au service de la jeunesse. Et vous savez que la jeunesse est sacrée. C'est pour ça que nous avons mis notre mandat au service de cette jeunesse que nous souhaitons encourager dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine des entreprises privées, aussi bien dans le domaine du sport, parce que personne ne sera laissé au bord de la route. Il faut dire qu'au nombre de coupes décernées, l'on peut aussi citer avec aisance celles reçues par Kobay Tota et Abdul Kouni, tous deux sacrés meilleurs joueurs du tournoi au football senior et poussés. Voilà, ici il faut louer cet esprit de l'honorable Jean-Dieu Kourissa qui a regroupé plus de 7000 enfants de toute la ville Brazzaville. Au départ, les vacances enchantées étaient dans la circonscription. Après, les vacances enchantées sont donc parties dans tout Poto-Poto. Les vacances enchantées sont allées dans toute la ville brazzavilloise. C'est une très bonne chose à l'honorable Jean-Dieu Kourissa qui peut-être n'oublie pas la coutume congolaise, celle de danser, mais l'honorable Jean-Dieu Kourissa est en train de suivre les pas de son excellence Denis Sassou Nguesso qui nous avait demandé d'abord de redevenir africain en 2013, être mondialiste en 2014. L'honorable Jean-Dieu Kourissa a pensé qu'il faut appuyer l'idée du président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso, en dénichant quelques jeunes. Et après cette grande compétition, l'honorable Jean-Dieu Kourissa a pensé que 5 jeunes congolais de Poto-Poto qui ont gagné ou ont présenté le bon spectacle devant tout le monde vont fréquenter désormais l'école Rêves des Gosses où il mettra des moyens, il va payer ses écoles. Et il passe aussi en contact avec la fédération congolaise de tennis de table puisqu'il y a eu aussi le tennis de table de l'autre côté pour l'honorable Jean-Dieu Kourissa. C'est une bonne chose, accompagné le président de la République, son excellence Denis Sassou Nguesso. Vous l'avez suivi et certainement après les vacances enchantées, il y aura aussi une rentrée enchantée. Voilà, puisque nous parlons d'une rentrée enchantée, voilà, la rentrée scolaire c'est dans quelques jours. Les écoliers vont bientôt regagner leur chemin de l'école. Ceux qui ont appris les premiers pas du judo à côté, ou bien auprès du maître mobile, ont fini et ils ont bénéficié des kits scolaires. Suivez ce reportage. Il sent environ 40 jeunes judokas ayant appris pendant 3 mois les premiers pas de cette discipline auprès du maître mobile OAN. Le shimata, le mayokemi et quelques systèmes de combat ont constitué, entre autres, leur stage qui a duré presque 3 mois. Au terme de leur stage qui a été sanctionné par une exhibition des combats, maître mobile OAN leur a remis des kits scolaires et des kimonos qui leur permettra non seulement à pratiquer le judo, mais aussi aller à l'école. Je me présente, je m'appelle Maître Nolot, autrement dit mobile OAN, c'est ce que j'en ai mis des kits. Si vous avez vu vraiment cet exemple-là, parce que vous saviez que les enfants ont eu à avoir une grande période avec leur maître, donc on a pensé qu'après les vacances, nous sommes obligés de rendre les enfants auprès de leurs parents ou que les enfants partent à l'école. Donc voilà pourquoi il y a eu une entrée scolaire, que nous sommes obligés, je suis obligé d'organiser cela comme étant inter-club, donc à la fin, il devait toujours avoir un petit consensus comme étant donné, que j'ai donné, les cahiers pour que les enfants partent de l'avant. Et en n'oubliant pas tout, le judo doit être utile à l'agréable. Nous devons lier le judo, d'où les arts martiaux, avec l'école. Parce que sans l'école, vraiment, je pense qu'il n'y a rien. Voilà pourquoi j'ai fait cette année. Certainement qu'avec ce don, les judokas de cette zone de la ville capitale seront instruits et oublieront l'étape auquel ils posaient des actes de vandalisme en causant du tort à la population, à une véritable vie intellectuelle. Voilà, merci Maître Moby Loan pour l'initiative. Envoyer les enfants à l'école, certainement, comme on a chuté dans ce quartier. Donc, l'intendance, les jeunes iront à l'école et contrairement à ce qu'ils étaient hier. Et nous passons cette fois-ci au karaté. La Fédération Congolaise du Karaté et des Armations Affinitaires a organisé le week-end les dernières en stage de formation des arbitres. Ce pour rehausser le niveau du karaté congolais qui, à l'échiquier international, ne se fait réellement plus voir. Encore une fois, un reportage. Quand vous êtes juge, il faut regarder la position des compétiteurs. Quand vous voyez le compétiteur AK est à votre gauche, vous tenez le trappelet AK à votre gauche. Ce stage qui a regroupé essentiellement les ceintures noires congolaines est juste la retransmission des cours des nouvelles bases d'arbitrage du karaté enseignées par la Confédération Africaine du Karaté à la Commission d'arbitrage de la FECOCA AMA en Tunisie au mois d'août dernier. Celui-ci vient sans nul doute remonter le niveau du karaté congolais. Maître Ondongo Meczans, l'aide des internationaux arbitres ayant pris part à ce stage à Tunisie, en Tunisie, nous édifient. Nous avons recoupé ici toutes les catégories, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver à l'arbitrage, les arbitres de sous-ligue, les arbitres de ligue et les arbitres idéaux. Pour ceux qui observent, ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Il s'agit là d'un regroupement général au niveau de Brazzaville. Donc, pour répondre à votre question, en ce qui concerne le niveau, le niveau, il est moyen. Il est moyen parce qu'il y a eu plusieurs modifications au niveau du réglement international de l'arbitrage. Et nous sommes en train de faire un effort pour essayer de remettre tous nos arbitres à niveau. La responsabilité nous a pris, mais en ce qui concerne le niveau, il est moyen. Pour ceux qui en préparent, ils sont totals. Nous avons commencé par les éliminations. Et au fur et à mesure, nous avons éliminé. Il nous reste pratiquement un total de moins de temps. Après les arbitres, certainement la Fédération Congolaise du Karaté et des Armations Affinitaires pensera à envoyer maintenant en stage les entraîneurs et les athlètes des équipes nationales congolaises du Karaté pour qu'on puisse gagner en 2015 les médailles lors des Jeux Africains à cette discipline comme le souhaite ardemment le Président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Oui, puisque nous parlons toujours des arts matiaux, le week-end dernier, la Ligue départementale de boxe de la ville de Brazzaville a organisé quelques combats afin de dénicher les meilleurs athlètes de Brazzaville. Je vous propose de suivre quelques combats avec Richie Founandé et nous allons revenir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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 Je suis expert congolais, nous étions de l'autre côté de la rive, à Kinshasa, à participer à un séminaire international, le Dijitiu. Le jour d'aujourd'hui, le Dijitiu est au niveau international et il fallait d'abord revenir au pays, enseigner les méthodes, les nouvelles méthodes qui pourront nous ramener au niveau international. Et ce stage a été focalisé sur trois formules, la technique en fighting, en dio-système et en neowaza. Aujourd'hui, c'était la clôture du stage. Je suis très content que ce stage ait bien passé et nous avons quand même des Congolais qui pourront défendre des couleurs à l'étrange. Et combien de mois avez-vous passé de l'autre côté de Kinshasa pour ce stage ? Nous avons fait huit jours pratiquement de stage, mais nous faisons huit heures du temps par jour avec le directeur technique de la Fédération internationale, directeur du développement au niveau de la Fédération internationale. Et qu'est-ce qui prouve réellement que vous étiez à Kinshasa ? Bon, mais vous savez, le système qu'on a fait au Congo n'y a eu jamais ça. Et vous avez vu le panneau publicitaire qui était dans notre école. Nous avons eu le panneau publicitaire parce que sur place, je ne pourrais pas vous apporter des photos. Vous êtes des journalistes, vous êtes arrivés. Quand nous sommes allés, le pays a vu. Nous avons également des CD. Nous étions reçus par le ministre des Sports de Kine. Il n'y avait pas que le Congo. Il y avait la RDC, pays organisateur. Il y avait l'Angola et il y avait le Congo-Brazzaville. Et maintenant, après Kinshasa, vous êtes revenu au pays pour enseigner ce que vous avez appris de l'autre côté de Kinshasa. Comment avez-vous apprécié d'abord votre enseignement ? En tout cas, l'enseignement, c'était bien. C'était bien parce que pour une nouvelle discipline, avec des nouveaux règlements, quand on arrive sur le terrain, c'était difficile. Mais c'était quand même parce que faire 8 heures du temps de travail, ce n'est pas facile. À l'étranger, faire 8 heures du temps de travail avec un blanc. Vous savez qu'aujourd'hui, le Jujitsu n'est plus sur le plan traditionnel. C'est moderne. Vous avez vu le vice-président de la fédération congolaise, le Jujitsu est venu. Ça veut dire que c'est la discipline, la fédération parrain du Jujitsu. Donc, avec tout ce que j'ai appris, je suis très capable, parce qu'aujourd'hui, je suis expert. J'ai apporté aux Congolais ce qu'il fallait apporter. Et je vous le rassure que les Congolais seront capables de défendre les couleurs du Congo à l'étranger. Sans oublier, nous avons l'invitation de la RDC. Vous avez l'invitation de la RDC ? L'invitation de la RDC. Pour quand ? Bon, c'est le mois prochain, c'est dans un mois et demi comme ça. Oui, maintenant, puisque le conseiller au sport de votre association est là, bonjour. Bonjour. Et quelle est réellement la vision de l'association du Jujitsu au Congo ? La vision du Jujitsu au Congo est une vision émergente, parce que Jujitsu a été très mal connu dans le temps passé, aujourd'hui, avec les stages que nous faisons sur le plan international. Avec les images riches, toujours ? Surtout avec la participation du directeur international, Ejène Domagata. Nous pensons que le Jujitsu au Congo va prendre de bonnes bases, parce que l'émergence sans bases est vraiment difficile. L'arrivée de l'expert Gingomba, le maître Gingomba dans ce pays, a aidé que notre vision soit aussi claire que Jujitsu soit connue au niveau international. Et puis, nous conseillons, à ma qualité de conseiller au sport, nous conseillons que le Jujitsu ne puisse que se pratiquer dans la structure de Judo, dans la fédération de Judo. Et nous ne voulons pas que les gens puissent oublier cela, parce que c'est la seule structure qui peut nous parrainer. On ne peut pas vraiment s'affilier à n'importe quelle discipline, sinon on va perdre la base de ce qui nous revient pour notre vision. Oui, ça revient de votre vision. Maintenant, maître, combien d'enfants ou bien combien d'élèves ont pris part à ce stage ? Nous avons eu pratiquement 80 étudiants, ce que je les appelle étudiants. Je suis professeur, j'ai eu 80 étudiants de plusieurs clubs qui ont participé à ce stage. Ceux que vous voyez à côté également sont les collaborateurs. Il y a le vice-président à côté, il y a aussi le président de la commission d'arbitrage qui ont eu aussi à participer au stage. Nous avons vraiment donné une grande masse. On a formé et ça, ce n'est que le premier pas qu'on a fait. Après, on aura un deuxième pas qu'on doit faire. Et à la fin, qu'est-ce que les participants ont bénéficié de ce stage, en dehors de la partie technique ? Une médaille ? Les participants ont bénéficié d'un diplôme. Et nous avons reçu aussi les invités, vous avez vu. Ils ont bénéficié d'un diplôme d'honneur. Voilà, puisque vous parlez en bénéficié du diplôme d'honneur, il n'y a pas de souci. Vous avez parlé qu'il s'agissait juste d'une première partie. À quand la deuxième ? La deuxième partie doit attendre parce que là, nous avons prévu un tournoi interclub qui est dédié aux orphelins, aux veuves et aux femmes qui sont victimes d'agressions. Donc nous allons maintenant apporter, parce que parmi les compétiteurs, on a déjà ciblé, on a choisi ceux qui pourront être capables de tenir au tournoi interclub. Après ça, nous allons sélectionner les compétiteurs que nous pourrons emmener de l'autre côté de la rive. Oui, quelque chose à ajouter, M. le conseiller, sur les stratégies du jiu-jitsu au Congo. Nous voulons qu'il y ait beaucoup d'entraînement sur le plan arbitrage, parce que sans arbitrage, il n'y a pas de compétition. Et puis que les compétiteurs aussi puissent beaucoup faire de pratiques, de compétitions sur la nouvelle technique que nous avons apprise pour que le jiu-jitsu se configure réellement en une discipline internationale. Parce qu'au niveau de la fédération internationale, le jiu-jitsu est déjà configuré avec le judo. Nous aussi, nous avons un grand partenaire, c'est la fédération du judo ici. Nous conservons cela, ces relations, et nous voulons que tout le monde puisse emboîter le pas, que nous puissions nous retrouver ensemble. Et une discipline pratiquée au Congo, certainement très mal connue, personne ne dira le contraire. Quelle est donc la politique que vous avez gardée pour que cette discipline soit réellement vulgarisée ? La visibilité, comme nous avons commencé avec vous, nous aimerions que toutes les chaînes aussi emboîtent le pas. Par la visibilité, je pense que la population va connaître cette discipline qui est une bonne discipline pour tout le monde, et pour la population, et pour les cadres. Parce que dans cette discipline, il n'y a pas seulement la partie compétitive, il y a aussi une partie de sécurité personnelle. Voilà, et Maître Gingoma, quels sont donc les critères pour devenir un athèque du jiu-jitsu ? Les critères, les premiers critères, il faut d'abord être discipliné et ne pas être malade. Il ne faut pas être inapte, on ne peut pas pratiquer le jiu-jitsu inapte dans les arts martiaux. Et la deuxième possibilité, être disponible, la disponibilité du temps. Et le reste, quand vous arrivez, nous avons les fiches d'inscription, on vous reçoit, et on fait les enquêtes de moralité. On peut vous inscrire à la fin, et puis on peut continuer. Maintenant, où est-ce qu'il faut trouver les clubs du jiu-jitsu, à Brazzaville ? Les clubs du jiu-jitsu dans Brazzaville sont partout. À Talandaï, vous allez trouver à Mikalo, en Combo, en Pila, en Mokondo. C'est vraiment parti sur l'étendue du territoire national. Et un dernier message ? Bon, mais le dernier message à ma qualité de directeur chargée du développement de la SOU, les gens en 4, je ne peux que demander que les Congolais reviennent à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quitté ici par nos propres moyens. On ne pleure jamais. Quand tu veux faire, il faut commencer le pas avec tes propres frais. Si on peut vous aider, on vous aidera. Qu'ils nous rejoignent, parce que la fédération responsable, sur le plan national, dans la tradition, c'est le judo. Merci amis sportifs, merci à Maître Gomba, merci à son conseiller, aussi merci aux athlètes qui étaient avec nous cet après-midi pour cette émission.